hello guys j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez super bien c'est la première fois ici et bien n'hésite surtout pas de t'abonner et activement cette notification pour ne rater aucune de mes vidéos donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter à quoi ressemble un complexe d'habitation en chine les chinois ne vivent pas dans les maisons comme dans d'autres pays vous voyez les maisons qu'on construit un peu comme en amérique ou en europe c'est pas comme ça qu'ils vivent ils vivent dans les immeubles je vais vous montrer comment l'environnement se trouve en fait dans ces immeubles là en fait dans ces complexes d'habitation il y a tout ce dont tu as goze like tu ne manques de rien à l'intérieur ils font plusieurs immeubles dans un seul endroit par exemple l'endroit où je vis il y a environ 10 à 15 dans un seul endroit et chaque immeuble a entre 18 et 32 étages ça dépend et si vous avez découvert d'autres questions vous pouvez les poser en commentaire et si vous voulez aussi savoir à quoi ressemblaient les appartements de l'intérieur vous pouvez me dire en commentaire je peux vous montrer dans cette vidéo je vais juste vous montrer l'environnement le complexe tout ce tout ce qu'il y a dans ce complexe là alors on s'est dit personnellement je pense que le système de la chine est très bon je dis ça pourquoi parce que vous avez tous ce dont vous avez besoin à un seul endroit et la vie n'est pas chère c'est ça qui me qui m'étonne souvent je suis à wangzhou c'est pour ceux qui connaissent wangzhou c'est une grande ville et là ça c'est une usine de fabrication de voitures ça c'est juste une partie parce que c'est une très grande usine on va revenir sur l'autre la plus tard comme je vous disais tantôt la chine vraiment s'ils facilitaient la vie aux étrangers c'est à dire s'ils enlevaient cette histoire de renouveler le visa chaque année et qu'ils donnaient facilement leur résidence permanent aux étrangers ça devait être l'eldorado de beaucoup de personnes je vous dis vrai et en même temps je comprends pourquoi est ce qu'ils font ils font comme ça parce qu'ils sont déjà nombreux s'ils rendent un peu les choses faciles pour tout le monde déjà comme les autres pays peut-être en amérique beaucoup de personnes vont vouloir venir s'installer ici là et ça sera pas bon pour le groupe ça sera pas une bonne chose pour leur population d'une part je le comprends un peu mais quand même on veut le visa chaque année les plus chanceux renouvelle après deux ans ou trois ans mais sinon c'est chaque année que je dois renouveler et ça c'est stressant c'est fatiguant c'est énervant même sans compter que tu veux aussi payer l'assurance chaque année tu vas payer tu dois aller à l'hôpital chaque année donc c'est pour ça que je dis souvent à ceux qui sont eux avec les chinois là de faire très attention parce que contrairement à nous autres étrangers nous faisons notre jacob chaque année donc on est notre statut sérologique on connaît on connaît notre santé au fait mais les chinois ne font pas ça chaque année donc ceux qui sortent avec le chinois et puis c'est mélange un peu de connaît pour de comment la soyez prudents bon niveau sécurité en chine c'est donc ça va sonner chez moi dès que je décroche je peux te voir et puis c'est moi qui ouvre le portail et puis je rentre ouais et dans ce complexe ici nous avons tout ce dont nous avons besoin mais nous avons une piscine nous avons une aire de jeu pour les enfants nous avons une école matinale nous avons imprimé nous avons même un collège tout à tout juste à côté nous avons les restaurants supermarché boutique toujours dans ce complexe ou bien aux alentours de ce complexe et la plupart des maisons ou des bâtiments en chine sont construites pareil cette couleur vous voyez c'est marrant si vous allez sur le net c'est ça vous allez plus fois marrant comme ça je me dis que c'est peut-être pour minimiser le coût de rénovation à chaque fois parce que le marron ne montre pas trop que c'est ça et vous à est ce que vous pouvez croire que des bâtiments si là on les construit en briques de terre déjà que quand les chinois construisent le bâtiment ils cachent ils couvrent toujours mais j'ai eu à guetter un jour j'ai vu qu'ils construisent ils mettent les briques de terre et puis recouvrent avec du ciment ou du béton et de ces choses amaisent de voir que ils construisent quelque chose comme ça en briques d'un bâtiment comme ça et je tiens à vous dire que les bâtiments c'est là pour de environ mille vies environ la mille personnes vivent là dans en moyenne vous avez tous mis l'endroit pour charger les motos l'endroit pour charger les bâtiments parce que les véhicules ici sont là pour la plupart électriques et ce que les motos vous voyez ce boxe versé c'est là que tous les habits de la fripé commence donc c'est bon ceci là c'est déjà si tu as un habit que tu ne portes plus quelque chose que tu n'aimes un téléphone que tu n'aimes plus en fait tu prends ça tu peux mettre la balle et puis c'est soit ils vont donner ça à la charité ou bien ils vont transformer ça en étoyer bien propre et puis ils vont transmettre ça en friperie et envoyer en afrique pour vendre c'est là que les habits de la friperie commence les gars et aussi j'ai oublié de mentionner ici nous sommes à côté d'une usine de fabrication des véhicules véhicules de luxe ou véhicules ordinaires on fabrique ça juste à côté et je vous avais dit dans la vidéo précédente que chaque ville est reputée pour quelque chose en chine surtout ceux qui viennent acheter en qu'on met sans la guangzhou c'est le centre de la cosmétique mais ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas d'autres articles à guangzhou là c'est guangzhou et nous sommes à côté d'une usine où on fabrique les voitures je vais vous montrer l'usine là tout à l'heure où on fabrique les voitures en très très grande quantité je pense qu'ils fabriquent pour consommer pour consommer localement et aussi pour exporter donc si tu veux venir en chine il faut te renseigner tout de toutes les usines qui sont dans cet endroit où tu es à chine de l'ador si tu viens à guangzhou ne regarde pas sur ma cosmétique mais renseignes aussi sur d'autres produits qui sont fabriqués en chine chaque ville est reputée pour quelque chose c'est une ville qui fabrique les voitures comme par exemple jujou jujuta jujou là bas ils fabriquent les voitures et vu que c'est le centre même des voitures je pense que là bas les voitures sont peut-être plus moins échecues à guangzhou je sais pas si on se comprend un peu ici ça je m'adresse plus aux commerçants donc quand vous venez en chine renseignez-vous guangzhou c'est certes la ville de la cosmétique mais il y a aussi d'autres villes où ils sont spécialisés dans les mèches donc faut bien vous renseigner avant de venir acheter en chine en voilà l'usine dont je vous parlais la semaine passée ses voitures ce n'était pas là donc je suppose qu'ils ont fabriqué ça en une semaine cette usine est très grande regarde toutes ces voitures qui sont fabriqués en une semaine donc comme je vous disais il ya tout ici au fait voilà ça c'est une boutique il est ouvert 24 sur 24 à côté un petit supermarché à loin un grand supermarché en fait il ya tout voyez et là ça c'est l'entrée principal il ya plusieurs entrées mais ici c'est l'entrée principale les autres entrées sont fermées je suppose que c'est question des sécurités parce qu'ici là il ya les gardiens la sénégale l'un âge et dame dans j'ai pas dans peut-être cinq mois vous allez me trouver que ils ont fini de construire ce cas c'est déjà l'activité oui c'est ça les chinois c'est ça la chine bon là ça c'est notre gardien les super gentils ils sont peut-être quatre je pense qu'ils sont quatre gardiens et là c'est beau que vous c'est bon ce que vous voyez ici c'est quand tu achètes des trucs en ligne combien de livres et bien on peut danser pour ceci ou bien on est pas la boutique moi je connais pas que je sais les bonnes cela parce qu'il faut que tu faut ton téléphone et les fouilles d'ouvrir l'application je veux pas passer par là je préfère utiliser la boutique qu'on arrive et mon client dépose dans la boutique ensuite on m'appelle je viens chercher c'est plus facile pour moi oui je suis de la vieille donc et pour vivre dans ces appartements faut compter entre 1500 rnb et 5000 rnb par mois si vous venez pour louer et ça dépend aussi de la superficie de l'appartement parce que les appartements ne sont pas pareil et dans ces appartements et dans ces immeubles si vous avez les chambres donc ça dépend de ce que tu prends et le prix varient en fonction de cela donc j'espère que vous avez vu ma vidéo donc je vais vous laisser et de plus surtout pas de like et activement avec les notifications et surtout surtout laisse moi ton avis en commentaire on se dit à la prochaine bye bye